Salut le groupe, je vais vous parler de la Grand Val, ça fait un petit moment que j'ai dit que je le ferais. Voilà, je prends quelques minutes pour le faire. Le Kickstarter est lancé, à l'heure où je fais cette vidéo. Le projet est financé au deux tiers, c'est-à-dire à peu près 13 000 euros sur les 20 000 requis. Voilà, par 33 contributeurs. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais dire que la page des Entretemps et le groupe Orlogerie Francophone, ce n'est pas ma page YouTube. N'importe qui, n'importe quel membre peut faire une vidéo. La route, ça montre des essais qu'il peut faire, qu'il obtient. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir qu'on le partagera. Le Grand Val est une montre créée par Thomas Fontaine. Thomas Fontaine est un Français, il vit à Paris. Il avait une entreprise de distribution horlogère en Amérique latine au début, puis en France. Mais il a commencé le projet Grand Val fin 2017 à 2018. Et petit à petit, l'entreprise s'est totalement consacrée à ça. Donc, depuis le début de Grand Val, il y a 30 000 euros d'investissement, ce qui fait une somme considérable si le projet n'aboutit pas. Le concept. Le concept, c'est une montre style années 60-70, avec un design inspiré des montres soucoupes, qui a une identité française. Alors, les choix, les compromis qui sont faits au fur et à mesure de la conception d'une montre, on les connaît, et dans le cheminement, cette montre n'a pas pu acquérir son Made in France. Les démarches avec les fabricants français ont été faites, mais ça s'est révélé compliqué et hors budget. Tout part quand même du design. Donc, cette montre tracée au compas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, au départ, Thomas Fontaine envisageait un Miota, la série 91. Mais l'approvisionnement est aléatoire, le prix est aléatoire. Au moment où il se préparait à commander, le prix était vachement proche des Suisses, et donc il s'est tourné vers le STP1-11, qui est un concurrent du 28-24, avec beaucoup de pièces compatibles avec le 28-24 d'ailleurs. C'est un bon mouvement suisse, fabriqué en Suisse. Ensuite, sur le reste de la montre, c'est bien sûr, à ces prix-là, fabriqué en Chine, sauf qu'on a vu les difficultés que c'était de fabriquer en Chine. Thomas est passé par un bureau d'études, sur place, qui chapeautent la production et qui font ça bien. De plus, ça c'est que la production, l'assemblage est fait à Paris, par les ateliers parisiens d'horlogerie. Donc, ils font l'assemblage et le SAV. Donc, malgré l'assemblage en France, la fabrication n'est pas française, et par honnêteté intellectuelle, il n'y a pas marqué « Made in France » dessus. Je trouve ça bien, personnellement, et notamment parce que Thomas Fontaine envisage de produire en France à l'avenir. Et donc là, à ce moment-là, le « Made in France » qui marquera, aura une vraie signification. Petite particularité sur les lunettes bleues. Donc, moi, c'est cette lunette bleue brossée qui m'a fait choisir cette version. Elle est en acier. Donc, au lieu d'être en alu, elle est en acier. C'est une suggestion apparemment du fabricant qui... L'avantage pour le consommateur ou pour la marque, il n'y en a pas vraiment. C'est un petit peu plus résistant, mais c'est plus facile à tailler et il y a moins de chutes dans la production. Par contre, il y a moins de nuances de bleu. Et donc, le bleu de la lunette a été choisi avant celui du cadran. Parce qu'il a fallu adapter le cadran à la lunette. Voilà. Pour la petite histoire. Sur le porté, au quotidien, la montre est très bien 44 mm dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens. Il y a 44 mm partout. Une largeur de 44 mm, c'est gros. Mais une longueur corne à corde de 44 mm, c'est petit. Ce qui fait qu'elle est complètement hors standard par rapport à ce qu'on a l'habitude. C'est très compliqué de dire qu'elle est trop grande, trop petite. Malgré mon petit poignet, elle ne dépasse pas du tout. Voilà. C'est le pire. C'est les cornes qui dépassent. Bon, alors on est tranquille. Je ne l'ai pas passé au banc. C'est un proto qui a subi des tests. J'ai constaté qu'elle prenait quelques secondes de retard par jour, mais je ne ferai rien de la mesurer vu qu'elle n'est en rien comparable avec la série qui sera produite. Et donc, Thomas Fontaine va passer par Kickstarter une seule fois, histoire de lancer sa marque, lancer la production, et ensuite passer par un réseau de distribution traditionnel. Donc, c'est la seule fois où vous pourrez l'avoir au super prix de 450 euros au lieu de 890. Par le Kickstarter, elle sera à 450 euros pendant 120 heures. Et ensuite, les 25 pièces seront limitées à 490 euros, et ainsi de suite. Et au final, elles seront à 890. Alors, mon impression, j'ai vraiment une bonne impression sur cette montre. Elle est qualitative, les finitions sont belles. il y a de la recherche, il y a de l'originalité, même si, effectivement, on peut le reprocher que l'originalité n'est que dans le design, mais voilà, tout le monde n'est pas Olivier Maury pour concevoir ses propres mouvements. Donc, je trouve ça très bien déjà. On n'est pas sur de la copie, on n'est pas sur une submarinaire, on n'est pas sur quoi que ce soit. C'est une montre originale. On ne peut pas la nier. son côté OVNI m'a beaucoup plu et elle ne passe pas inaperçue. Je lui trouve une seule chose à redire. Le cadran est super beau. Le cadran est en relief à deux niveaux. Sur l'extérieur, il est brossé circulaire, à l'intérieur, il est brossé en linéaire. Seulement, voilà, quand on tourne la montre, le dôme n'est pas double dôme. Ce qui fait que quand on penche la montre pour apprécier bien le relief du cadran, on ne voit plus le cadran. C'est dommage. Il aurait fallu un double dôme pour ça. Donc, j'en ai parlé à Thomas et il m'a dit que ça fait partie des compromis que j'ai dû faire pour maintenir un prix dans ce registre-là. Moi, j'ai choisi la version dual time. C'est-à-dire que grâce à la lunette, on peut changer les heures. Donc, moi, j'ai flashé sur cette lunette avec ses gros chiffres. J'ai trouvé très réussi, très original, très sport. Et ensuite, le cadran, c'est le cadran club. Donc, il existe aussi en secteur et le tout, bien sûr, et en bleu ou en noir. Il y a aussi la version plongeuse. La version plongeuse n'a pas les gros chiffres sur la lunette mais des index minutes. Elles sont plus fins et du coup, esthétiquement, j'ai trouvé celle-ci plus intéressante. Mais si je craque pour en commander une, ce sera sûrement une diver. Parce qu'effectivement, cette lunette est jolie mais bon, je n'ai pas souvent l'occasion de me servir d'un changement de fuseau horaire. Je vais revenir sur le made in France. Effectivement, la montre n'est pas made in France. Mais tout ce qui est bracelet, maroquinerie, tout ça, est fait en France à la main. Et donc, toute la maroquinerie est très belle. par exemple, des marmottes comme ça. En ce qui concerne le Luminova, c'est plutôt faible. Je ne vais pas vous mentir. Voilà. Là, on voit un petit peu. Je ferai une vidéo sur le Luminova et je vous montrerai que c'est la quantité qui compte. Et bon, là, on voit que les index sont petits et donc, effectivement, ça ne tient pas longtemps et ça ne brille pas très fort non plus. Donc voilà, j'ai choisi de ma propre initiative de soutenir ce projet-là pour plusieurs raisons. Déjà, le concept me plaît, je le trouve original. Sans que ce soit une révolution, il est original. Dans les règles du groupe Horlogerie francophone, les gens, avant de faire leur promo, il faut qu'ils nous demandent. On a déjà eu des dérives. Quand Thomas Fontaine nous a demandé, je lui ai proposé de faire ce que j'avais fait un petit peu pour Rigide. Sauf que là, l'enjeu est un peu plus gros parce qu'il y a le Kickstarter et si le Kickstarter foire, tout s'arrête. Ensuite, voilà, ces marques qui commencent, il y en a beaucoup qui échouent et ça fait mal au cœur. On pourrait reprendre de l'espoir si on voyait des projets aboutir. Et je souhaite de tout cœur que celui-là aboutisse. Thomas Fontaine s'en donne les moyens et s'en montre le mérite. Donc cette vidéo n'a pas pour but de faire du forçage ni une publicité sans ce strict du terme. Voilà. Moi, ce que je voulais, c'était que ceux qui hésitent à commander puissent avoir éventuellement des réponses à leurs questions. S'il y a encore des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre et je sais que Thomas est très accessible aussi. Ensuite, il y a aussi faire découvrir. Il y a beaucoup de projets qui passent inaperçus et malheureusement, peut-être qu'avec un peu plus de visibilité, ça aurait intéressé plus de monde. Merci à vous et puis, on ira au résultat à la fin du Kickstarter. Merci à vous.